Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Petite dédicace à toi Enzo, également à toi Fatima. Voilà, alors aujourd'hui, petite recette bien sympathique, une douceur que tout le monde aime. Nous allons faire des madeleines, des madeleines vanillées bien moilleuses. Vous allez voir, c'est vraiment une tuerie avec un petit café ou alors un bon chocolat chaud. C'est parfait. Alors si ça vous dit, si vous avez envie de préparer cette petite madeleine savoureuse, suivez-moi en cuisine et n'oubliez pas la vidéo du début à la fin. Allez go, c'est parti. Alors pour les ingrédients, il nous faudra 4 oeufs, 1 cuillère à soupe d'extrait de vanille, 200 g de farine, 170 g de sucre de canne, 2 sachets de sucre vanillé, 7 g de levure chimique, 200 g de bore et alors moule à madeleine. Donc ici c'est moule en silicone, mais peu importe. Ce qu'il faut de toute façon, c'est bien les beurrer et les farineaux, c'est plus facile au démoulage. C'est parti les amis, c'est super à plier. En avant, le sucre, sucre vanillé, sucre vanillé, les 4 oeufs, 5 coquilles, les oeufs de poule, bio ou frais, c'est parfait. Voilà, et là on va mélanger tout ça jusqu'à ce que ce soit bien mousseux. Une fois que c'est bien mousseux, je vais y venir y mettre mon extrait de vanille. Voilà, ma farine avec ma levure chimique que je vais tamiser. On peut y aller, on peut tout mettre dans le coin. Voilà, et puis on va mélanger tout ça tranquillou. Et ensuite, on va venir y rajouter notre beurre fondu, bien évidemment. Voilà, une belle pâte bien lisse. Notre beurre, on le verse en deux fois. Essayez de faire ça proprement. On met le reste. On mélange bien. Et puis, ça va partir. Ici, moi, je vais le mettre toute la nuit au frigo. Mais vous pouvez le faire le jour même, mais il faut au moins qu'il reste au frais 3 à 4 heures. Ce sera meilleur. Il faut qu'il y ait un choc thermique entre le froid et le chaud du four. Voilà les amis, une belle pâte. Ensuite, on va venir filmer notre préparation. Vous entendez, j'ai encore un petit chat dans la gorge, mais ça va déjà beaucoup mieux. Et c'est parti au dodo pour toute la nuit. À demain les amis. Voilà les amis, notre pâte a passé toute la nuit au frigo. Là, j'ai beurré et fariné mes moules à madeleine. Et alors aussi, j'ai préchauffé mon fond à 220 degrés. Mais faites-le préchauffer au moins un quart d'heure pour qu'il soit vraiment bien chaud. Il faut qu'il se passe le choc thermique, je vous l'ai dit. Donc voilà, je remplis mes alvéoles. Voilà. Comme ça, je ne sais pas quoi. Si vous avez plusieurs moules, vous le faites, mais moi, j'en ai qu'un. Donc voilà. Donc vous faites ça avec tout. Vous les remplissez complètement. Voilà les amis, j'ai rempli mes petites alvéoles. Et donc ça va partir à 220 degrés pendant 7-8 minutes. À surveiller. À peu de suite. Voilà les amis, mes madeleines ont passé 7 à 8 minutes au four. Vous voyez, il y a un peu toutes les épaisseurs. C'est pour les plus gourmands ou les plus corrects. Voilà, on se retrouve tout de suite pour la présentation. Nos petites madeleines sont toutes belles. Regardez-moi ça, la belle petite bosse. C'est important. Ça veut dire que le choc thermique, c'est vraiment bien fait. Sur ce, eh bien, avec un bon chocolat chaud, je vous souhaite une très bonne dégustation. À très vite. J'espère que cette petite recette sympathique vous a plu. Alors, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à laisser vos commentaires. J'adore y répondre. Petite cloche, partage, tout ça. Vous le savez, maintenant, ça me fait vraiment plaisir. Alors, petite recette salée, sympathique pour la prochaine fois. Et d'ici là, s'il vous plaît, prenez grand soin de vous. À très vite. Sous-titrage ST' 501